OK, c'est parti. Bonjour tout le monde, les gens dans la salle, André, à l'UQAM, les gens en ligne, salutations, donc bienvenue cet après-midi à la causerie militante sur les infirmières et les infirmiers, en fait, et contre le travail supplémentaire obligatoire. Donc, je me présente, Émilie, je suis membre d'Alternative socialiste, fille d'infirmière syndicaliste. Donc, aujourd'hui, on est là aujourd'hui pour se discuter, en fait, d'autant l'histoire du TSO, des infirmières, l'histoire au Québec et les luttes qui sont inspirantes, qui sont nées partout dans le monde. Donc, j'aimerais vraiment souligner aussi la contribution du comité étudiants socialistes de l'UQAM, grâce auquel on est ici, en ce moment, et je crois que nous sommes même en Facebook Live sur étudiants socialistes. Alors, bonjour. Bonjour, vous êtes en ligne. Donc, aujourd'hui, je parle ça un peu vite parce qu'on a deux intervenants qui vont être avec nous. Donc, on a Pierre-André qui est ici, qui est venu de Québec pour venir vous parler en vrai. Et on a aussi une camarade d'Irlande, camarade Suzanne Fitzgerald. Donc, Pierre-André est conseiller syndical dans le domaine de la santé et membre d'Alternative socialiste aussi. Et Suzanne Fitzgerald, c'est aussi une membre du Socialist Party, donc qui est notre section soeur en Irlande depuis longtemps déjà. Je n'ai pas les années exactes, mais c'est une militante de longue date. Et elle est aussi dans le mouvement syndical. Donc, Pierre-André va vraiment vous présenter plus au niveau de l'histoire au Québec. Puis, Suzanne va faire un volet vraiment des luttes desquelles on peut s'inspirer en Irlande et en Europe. Donc, malheureusement, Suzanne ne restera peut-être pas avec nous tout le long de la période. Donc, je vais quand même prendre le temps de vous dire comment on va fonctionner, mais on va partir tout de suite après. Donc, ce qu'on va faire, on va avoir les deux présentations, mais ensuite, on va avoir des questions, des contributions, des réflexions. Autant des gens dans la salle que les gens qui sont en ligne, ne gênez-vous pas. On est là aussi pour se craquer, se motiver. C'est ça. Et Alternative socialiste, je n'ai pas dit, mais c'est ça qu'on fait. Donc, on motive les luttes. On est là, oui, pour en discuter. Mais le but, c'est de soutenir, sortir dans la rue après avec cette énergie qu'on se sera donnée aujourd'hui, puis aller changer les choses, surtout les choses qui sont inacceptables, telles le TSO. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Pierre-André. Merci, Émilie. Ça fait que c'est ça, bien, moi, je m'appelle Pierre-André. Je suis membre d'Alternative socialiste depuis plusieurs années, accessoirement. Je suis aussi conseiller syndical dans le secteur de la santé, mais là, je m'exprime vraiment comme membre d'Alternative socialiste en fait. Puis, ce que je trouve intéressant de partager aujourd'hui à l'occasion de la Journée des infirmières, c'était que la lutte contre le temps supplémentaire obligatoire, d'une part, en fait, cette lutte-là est un peu l'héritière en quelque sorte des luttes historiques de la classe ouvrière pour la réduction du temps de travail. Il y a des parallèles à faire entre les deux. Puis, donc, les luttes de la classe ouvrière pour la réduction du temps de travail, ça, ça fait partie de l'ADN du mouvement ouvrier. C'est des luttes qui se sont amorcées dès le début du 19e siècle, en fait. Puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que, bon, il y a une tendance à la baisse générale sur le temps de travail moyen, mais depuis quelques années, cette tendance-là est en train de s'inverser. Puis, le temps supplémentaire obligatoire, c'est des manifestations de cette inversion de tendance-là. C'est intéressant de dresser des parallèles entre la lutte contre le temps supplémentaire obligatoire puis la réduction du temps de travail pour dégager des risques stratégiques. Donc, je vais parler de, premièrement, de la réduction du temps de travail. Ensuite, je vais parler du temps supplémentaire obligatoire assez rapidement quand même. Puis, je vais vous partager quelques réflexions. Si jamais je n'ai pas le temps pour les réflexions, je vais les faire rapidement. Pour ça, on y reviendra dans la période de discussion totale. Donc, premièrement, la lutte historique pour la réduction du temps de travail, c'est une lutte contre l'exploitation capitaliste. Les travailleurs et les travailleuses, quand ils travaillent, ils produisent de la richesse de par leur activité de travail. Ils en reçoivent une partie de cette richesse-là sous forme de salaire. Il y a une autre partie de cette richesse-là que les capitalistes gardent dans leur poche sous forme de profit. Donc, il y a principalement deux moyens de réduire ce taux d'exploitation-là. Premièrement, en luttant pour augmenter les salaires. Donc, on réduit l'apport de profit, on augmente l'apport de salaire. Ou en réduisant le temps de travail avec maintien du salaire. Donc, le capitalisme fait un moins haut taux de profit sur le travail réalisé. Donc, je voulais juste dire ça pour cadrer qu'en fait, quand on parle de réduction du temps de travail, nous autres, ce qu'on parle, c'est réduction du temps de travail sans perte de salaire. On ne parle pas, mettons, d'aménagement du temps de travail pour permettre de produire la même chose en quatre jours puis avoir en échange la cinquième journée de congé. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. On veut une réduction du temps de travail sans perte de salaire. Donc, lutter contre l'exploitation capitaliste. Donc, les origines de la lutte pour la réduction du temps de travail, comme je le disais tantôt, en fait, ça fait partie de l'ADN du mouvement ouvrier. Owen, qui est un socialiste utopique, dès le début du 19e siècle, il avait déjà établi, il avait déjà inventé le mot d'ordre, huit heures de travail, huit heures de repos, huit heures de loisirs. Ça, c'est au tout début du 19e siècle. C'est sûr que la journée du 8 heures, on ne l'a pas eu au début du 19e siècle, on l'a eu au 20e siècle. Mais déjà, au début du 19e siècle, la classe foyer anglaise s'est organisée. Par exemple, je n'irai pas dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je ne suis pas spécialiste de ça. Mais par exemple, il y a eu la Factory Act en 1833 en Angleterre qui limitait le temps de travail pour les femmes et les enfants à 12 heures. En 1853, je pense que ça a été élargi pour les travailleurs aussi à 12 heures par jour. En France, à titre indicatif, en 1848, dans la Révolution de février, la classe supérieure a gagné la journée de 10 heures. Quelques mois plus tard, c'est revenu à 12 heures. Il y a des voix et viens comme ça tout au long du 19e siècle. Au Canada, il y a la Ligue des 9 heures en 1872 qui a généré une série de grèves. à Hamilton, Toronto, Montréal. Les leaders du mouvement ont été accusés aux criminels. C'est dans ce contexte-là que le premier ministre McDonald, en bonne opportuniste, a décriminalisé l'action syndicale pour essayer d'acheter la paix avec cette classe ouvrière naissante. Ça, c'était comme les premières luttes, si on veut. Là, je m'attardais un peu plus longtemps sur la lutte de Chicago en 1886 parce que c'est peut-être l'événement le plus connu de la lutte pour la réduction du temps de travail. Je vais y aller rapidement quand même. En fait, il y avait une grève générale aux États-Unis le 1er mai 1886. Il y avait 340 000 travailleurs et travailleuses qui ont débrayé cette journée-là. À Chicago, le 1er mai, il y a eu une répression policière et il y a deux manifestants et manifestantes qui se sont faits dessus. Quelques jours plus tard, le 4 mai, il y a eu un rassemblement de solidarité. Pour dénoncer la violence policière. La police a encore une fois foncée dans le tas. Une bombe a été lancée sur la police. Il y a eu des morts du côté des policiers. On ne sait pas qui a lancé la bombe. Ça peut être un agent provocateur comme un Durand. Mais tout ça pour dire que les autorités en ont profité pour accuser aux criminels les dirigeants syndicaux et les dirigeants politiques qui étaient à la tête du mouvement. Il y a huit condamnations, quatre ont été exécutées. Ça, ça a créé une espèce de commotion dans le mouvement ouvrier international de par la violence de cette répression-là. Puis c'est ça l'origine du 1er mai. Plusieurs personnes le savent, mais d'autres personnes ne le savent pas. C'est l'origine révolutionnaire du 1er mai. Lorsque la deuxième internationale socialiste a décrété que le 1er mai, à partir du 1er mai 1889, ce serait la journée internationale de lutte pour la réduction du temps de travail. Donc, c'est intéressant de rappeler l'origine révolutionnaire et socialiste du 1er mai. Donc, mettons qu'on retourne au Québec, toujours en 1886, au même moment que les événements de Chicago. La durée moyenne du travail pour les gens syndiqués, c'était de 9 à 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Puis pour les secteurs non syndiqués, on parle de 60 à 84 heures par semaine. Ça, c'est assez criant parce que quand on regarde 60 heures par semaine, ça ressemble à l'horaire de beaucoup de travailleuses de la santé, particulièrement des infirmières actuellement. Puis ça, on parle de il y a 150 ans. Donc, en 1886, le mouvement syndical québécois se rassemble à Montréal pour un congrès du Conseil des métiers du travail du Canada. Il adopte la revendication de la journée d'8 heures. Puis, en fait, de revendiquer la journée d'8 heures aux politiciens, aux pouvoirs publics pour qu'ils passent une loi. Puis, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs interventions dans ce congrès syndical-là pour exiger, en fait, que la lutte soit déployée sur les milieux de travail, que ce ne soit pas seulement d'interpeller les décideurs publics, mais que ce soit d'organiser la classe dans des luttes puis dans des grèves, notamment à Hamilton, non pas à Hamilton, à Hall, en 1891, il y a la grève des travailleurs des scieries de la ville qui gagne la journée de 10 heures. Donc, avant de parler du TSO, je veux parler très rapidement du travail domestique parce qu'on parle de la journée d'8 heures, mais à cette époque-là, les femmes, malheureusement, ne font pas encore partie de la force de travail sur une longue période. normalement, le pattern, c'est qu'avant de se marier, une femme va travailler, puis une fois qu'elle s'est mariée, elle va rester à la maison. C'est même dans les couches les plus pauvres de la classe ouvrière. En fait, quand on revendique les 8 heures, pour les hommes, c'est 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, puis 8 heures de repos, mais on s'entend que le 8 heures de loisirs, ça consiste, il n'y a pas de travail domestique dans ce 8 heures-là. Pour les femmes, en fait, quand ils ont intégré le marché du travail, 8 heures de travail, ça, ce n'est pas 8 heures de loisirs, c'est 8 heures de travail domestique. Pourquoi je le dis? C'est parce que ça fait partie de l'équation, puis ça l'indique que peut-être qu'aujourd'hui, en fait, si on veut vraiment 8 heures de loisirs, il faudrait réduire la journée de travail bien en dessous des 8 heures actuelles, puis que les femmes, en fait, subissent la double exploitation salariale, puis aussi dans le travail non rémunéré à la maison. Donc, le temps supplémentaire obligatoire, rapidement, c'est quoi? Bien, simplement, c'est l'obligation de rester au travail après la journée régulière, pas compliqué, contre son gré. Ça, c'est la définition net-fraies de sec, mais en fait, les employeurs puis le ministère, ils oublient des éléments à ça. Premièrement, il y a beaucoup de temps supplémentaire volontaire dans le milieu de la santé qui se fait, mais qui est en fait du temps supplémentaire obligatoire dévisé, en fait. Les travailleuses vont rester au travail par solidarité avec leurs collègues pour éviter la surcharge de travail, pour éviter de nuire aux usagers, aux patients. Sinon, il y en a qui acceptent du temps supplémentaire volontaire pour, pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce qu'ils veulent éviter de rester en temps supplémentaire obligatoire du temps. Donc, ça, c'est le temps supplémentaire obligatoire. Je voulais dire aussi que le temps supplémentaire obligatoire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut analyser en silo. C'est un phénomène, en fait, qui est une manifestation de l'intensification du travail. Autrement dit, l'intensification du travail peut se manifester de deux façons. La première, c'est, bien, on en dit, durant que tu es au travail, tu as plus de patients à traiter dans le réseau de la santé. Bien, dans une hôtel, mettons, tu as plus de chambres à nettoyer. Le travail est plus exigeant. Il y a ce phénomène-là qu'on voit dans le réseau de la santé, notamment avec le ligne qui crée des ravages. Puis sinon, l'intensification du travail se fait aussi en termes de colonisation. Puis ça, j'ai vu ça dans une conférence il y a deux semaines. C'était bien intéressant, mais c'est la colonisation du temps de travail sur le temps personnel. Puis le TSO, c'est une manifestation de ça. Donc, ça peut prendre d'autres formes aussi, la colonisation sur le temps personnel, notamment les aides sur appel, aides de garde, les horaires juste à temps, c'est-à-dire à très court délai avant le quart de travail parce que le boss veut s'assurer d'avoir juste le strict minimum de main-d'oeuvre sur le plancher pour ne pas payer du monde à rien faire, selon lui. Donc, c'est ça. OK, je vais parler rapidement de l'origine du TSO, puis ensuite, je vais aller sur les quelques éléments de réflexion. Mais en fait, ça va être du parcours sur l'origine du TSO parce que je n'étais pas militant syndical, encore moins militant syndical dans la santé à ce moment-là. Mais il semble que l'origine du temps supplémentaire obligatoire, ça a vraiment comme ça a existé avant le début des années 2000, mais ça a pris son ampleur plus tard dans les années 2000. Le premier choc qui a vraiment, en tout cas, de ce que je comprends, de vraiment miné la capacité comme la résilience du réseau, ça a été les départs à la retraite sous le gouvernement péquiste par Lucien Bouchard, qui a incité beaucoup de travailleuses à prendre la retraite dans les années 90, à la fin des années 90. Après ça, il y a eu les vagues d'austérité libérales avec Couillard et Barennes. Avant ça, puis même jusqu'au tout début des années 2000, le temps supplémentaire obligatoire existait, mais ce n'était pas endémique encore. Puis quand on voit les revendications principales, par exemple de la FIC en 99, avec la grève illégale de 99, on parle davantage de salaire, ça c'est toujours l'actualité, mais aussi de la possibilité d'avoir des postes de qualité, donc, mettons, des postes à temps complet fixe. Il y avait beaucoup de travailleuses, en fait, qui étaient poignées dans des temps partiels ou qui étaient TPO, donc temps partiel occasionnel. Ça fait que, tu sais, on voit que la surcharge de travail dans le réseau a pris une autre forme avec le temps. Je vais vous partager trois réflexions rapides par rapport à ce que je viens de dire. Premièrement, c'est que la lutte pour la réduction du temps de travail, que ce soit pour lutter contre le temps supplémentaire obligatoire ou pour réduire la semaine de travail pour tous les secteurs de la classe ouvrière, c'est une lutte qui est politique. Pourquoi? Parce que c'est une revendication qui peut mobiliser toute la classe. Ce n'est pas une revendication qui est sectorielle. Si on comprend le TSO comme une revendication large de la classe, on peut l'intégrer dans cette lutte pour la réduction du temps de travail. Ce n'est pas comme, je ne sais pas moi, une shop qui négocie son salaire et qui veut avoir 4 % d'augmentation. Ça concerne tout le monde, toute la classe ouvrière. Puis, quand je parlais de l'intensification du travail dans le réseau de la santé, il faut comprendre les sources politiques de ce problème-là, c'est le sous-financement chronique. Le sous-financement chronique, ce n'est pas un malentendu entre les décideurs publics et les travailleurs, les syndicats et les travailleurs, ce n'est pas ça. C'est un programme politique capitaliste conscient. La perception capitaliste des services publics, c'est quoi? C'est avoir le service minimum pour s'assurer que la force de travail dans la société puisse fonctionner, aller à l'usine. Si, par exemple, tu es une travailleuse et que tu dois rester à la maison parce que tes enfants n'ont pas de place au CPE ou dans une garderie privée, ce n'est pas payant pour les capitalistes parce que tu ne peux pas générer du profit comme travailleuse. Les services publics, c'est le dernier minimum pour s'assurer que la force de travail puisse effectivement travailler. Nous, comme travailleurs, travailleuses, notre vision des services publics, ce n'est pas ça. Notre vision des services publics, c'est d'avoir accès à une éducation, à une culture enrichissante, d'avoir accès à la santé, au maintien de la santé, avoir du support pour venir en aide à nos proches vulnérables. C'est beaucoup plus large que la vision capitaliste. Pour financer adéquatement les services publics, ça va prendre une lutte entre ces deux visions-là et une mobilisation de l'ensemble de la classe. C'est la condition à l'arrêt de l'intensification du travail et à des services publics de qualité. Financer les services publics, c'est un slogan qu'on entend dans toutes les manières syndicales. Mais il faudrait que ce slogan-là arrête d'être juste une comptine, un mythe, parce qu'on l'entend tout le temps. Il faudrait que ça prenne place dans l'action. À titre d'exemple, pour financer les services publics, il faut taxer les ultra-riches et les grandes entreprises. À la prochaine, s'il y a une grève dans le cadre du Front commun ou dans le cadre de la négociation de l'Afrique, par exemple, pourquoi ne pas tenir des activités de perturbation économique chez les grands capitalistes pour exiger qu'ils financent adéquatement les services publics. Par exemple, l'AFPC a menacé de faire ça dans le cadre de la dernière négociation. Ça fait aussi le pont dans l'esprit des travailleurs et des travailleuses entre le financement des services publics et la nécessité de taxer les riches. Je voulais parler rapidement de l'identité professionnelle des professionnels en soins. Peut-être qu'on pourrait revenir un peu dans la discussion, mais en somme, c'est qu'ils ont une identité professionnelle très forte. Cette identité professionnelle-là se conjugue, en fait, avec la défense des intérêts des usagers. Donc, c'est un facteur de mobilisation. On pourra en reparler tantôt. Puis, après ça, je voulais juste finir sur les méthodes. Celui-là, je vais le faire au complet. En fait, c'est que... J'en ai pour une minute. Oui, vous avez... Donc, en fait, j'ai écouté sur YouTube, il y a un gars qui disait, on ne mène pas la lutte de classe en pleurnichant. Puis, je ne sais pas si la personne est pertinente dans son contenu en général, mais cette formule-là, je la trouvais bonne. Tu sais, l'historique des luttes pour la réduction du temps de travail, puis sans faire un fétichisme de la violence, ce n'est pas ça du tout, parce que la violence, c'est nous qui la subissons, bien plus que les forces de l'ordre, mais ça s'est gagné dans le sang. C'est un peu cliché aussi de le dire. Il faut se rappeler de ce territoire-là. Mais tu sais, les martyrs de Chicago en sont l'exemple. Quand on a obtenu la journée de 8 heures aux États-Unis, c'est en 1938, ça fait écho à toute une série de grèves ouvrières entourant le CIO, le Congrès des organisations industrielles naissant. Donc, il faut se rappeler, en fait, que la réduction du temps de travail, c'est gagné au prix de lutte, et que si on veut vaincre le TSO, puis réduire à nouveau le temps de travail, il va falloir renouer avec ces méthodes-là aujourd'hui. Merci. Merci, André. En fait, je n'allais pas mentionner tout à l'heure, mais vous l'aurez peut-être deviné qu'un camarade du Soudan, que déjà dans la salle, vous allez voir apparaître bientôt, elle va s'exprimer, donc, pour son point en anglais. C'est donc l'arrivée de camarade Rosalie, qui se présente, camarade Wilay, qui va nous faire la traduction, donc comme on a l'habitude, nous, ici, à l'ASC, à la liste alternative internationale. On va y aller en phrase à phrase, une phrase en anglais, une phrase en français. Alors, pour les personnes bilingues parmi vous, ça va peut-être arriver. Quand on entre, mais les autres, c'est pour être sûr que tout le monde comprenne bien et qu'on puisse vraiment profiter de ce que Suzanne a à nous apporter. Non, mais vas-y. Je suis déjà pour la recherche. Je vais aller un petit peu. 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 So, Suzanne, you can go ahead. And I'll translate. Hi, everyone. Oh, OK. Yeah. Suzanne, we can't hear you, actually. Hold on a second. Sorry. Je peux te reposer. Je peux te reposer. We tested the speakers already. Can you try now speaking, Suzanne? Yes. Can you hear me now? Non, c'est pas lui. Encore, encore. I'll keep talking. I'll talk now. Yeah, it's all good. You can go ahead now. OK. Right. Thanks. Thanks very much, everyone. And I really appreciate the opportunity to speak at the meeting. I was saying to Simon that I just remembered that I visited Quebec a few years ago with some aerospace workers who are fighting to defend jobs in Northern Ireland. And we got brilliant support from trade unionists in Quebec. So I wish I was there in person this time, also. So I'm, of course, we won that dispute. I'm speaking today as a member of the ISA in Ireland. And I'm very proud to be linked to socialists all around the world, especially the socialist alternative in Quebec, who I spent a lot of time today reading about and getting a bit more detail. Well, what I know from her history are very principled and tenacious fighters for the working class. So I'm also a member of Unite the Union. It's the largest union in Britain and Ireland. It has just over 1.3 million members. And in the last month, I have taken the position as leader of that union in Ireland. And the union in Ireland has about 60,000 members across the whole economy. So I'm also a member of the Unite syndicate in Ireland, the largest syndicate in the country with 1.3 million members. And it's been around a month that I've become the director of this syndicate. And we have 60,000 people in their unit, I think. So like everywhere else, workers here in Ireland and Britain have been fighting to survive and live in the worst cost of living crisis in a generation. We've seen 40-year high levels of inflation, making it extremely difficult for workers to provide the basics for their families. And a common discussion, maybe more so in the winter, has been workers deciding to heat their home or eat. So heat or eat has become a normal discussion for workers. Alors, nous autres, les travailleurs et les travailleuses, on est dans une lutte pour vivre et pour survivre même avec la crise du coût de la vie qui n'arrête pas d'augmenter. C'est la pire crise, du moins en Irlande, de leur génération, des 40 dernières années. C'est la pire inflation qu'ils ont vue là-bas. Et puis, en fait, les familles ont de la misère à aller chercher les trucs de base pour survivre. Et puis, justement, en hiver, c'était la grosse décision, heat ou eat, donc réchauffer la maison ou manger. So in, in, certainly in Northern Ireland and in Britain, this has led to huge anger and a powerful strike wave. The big, powerful sections of the working class in transport, in health, in education, communications, all public sector workers have all been out on strike. Et donc, c'est ça qui a causé, entre autres, dans l'Irlande du Nord et en Grande-Bretagne, une lutte de la classe ouvrière dans pas mal tous les grands secteurs, donc le transport, la santé, les communications, le secteur public, etc., qui ont tous été en grève. Donc, in, in the private sector of the economy, we have seen some genuinely, incredibly brave and brilliant disputes, which have resulted in inflation-busting pay. Just yesterday, a strike ended in victory. There had been a six-day strike in a manufacturing company and the workers. Two days ago, the company said, we're going to close this factory. And then yesterday, they agreed a 13% pay increase. And one of our ISA members in Belfast was one of the key leaders of that dispute. Donc, dans le secteur privé aussi, on voit des actions très braves et vraiment très intelligentes pour, entre autres, avoir le salaire indexé à l'inflation. Et puis, on a vu une victoire hier après une grève de six jours où est-ce qu'il y avait menace, en fait, de la compagnie de carrément juste fermer l'usine. Et puis, finalement, la compagnie a accepté de donner une augmentation de 13% au salaire. Et puis, c'est un de nos camarades de l'ISA à Belfast qui a participé à cette lutte-là. Donc, depuis les 18 derniers mois, les membres de notre syndicat ont participé à 718 grèves qui ont impliqué 200 000 travailleurs-travailleuses. Dans 81% des cas, on a gagné. Et ça représente 350 millions de livres anglais qui sont retournés dans les poches des travailleurs-travailleuses. Je suis très heureuse de vous annoncer que notre syndicat a bâti le fonds de grève, possiblement le plus élevé de l'Irlande, de la Grande-Bretagne, de l'Europe. C'est dur à dire nécessairement. Mais on a fait ça parce qu'on sait que les finances, c'est absolument clé quand on fait des grèves. Et c'est appropriate to call it a class battle parce qu'each new successive crisis de capitalisme, c'est workers qui sont restés à payer la price. The anger that we're seeing reflected today has been building for a long time, but particularly since the banking crisis in 2008, an event that led to a decade of pay stagnation. Oui, donc, en fait, nous autres, on parle d'une lutte de classe quand on parle de ces conflits-là parce qu'après chaque crise successive qui est causée par les capitalistes et le système capitaliste, bien, en fait, ce sont les travailleurs-travailleuses qui payent le prix de ça. Puis on sait que ça rempire depuis longtemps. Déjà en 2008, on se souviendra de la crise financière qui avait été causée à ce moment-là. Et puis depuis, en fait, les salaires sont restés pratiquement constants et ça n'a pas changé. And after that, 2018, 2019, when workers were saying, OK, the bosses are making a lot of money again. It's time for us to get our wages back. And then, bang, COVID hit. Another crisis where not only did workers keep society going, but were sacrificed in the process. Oui, donc, en 2018, 2019, alors que les profits des bosses, des compagnies avaient recommencé à augmenter, les travailleurs-travailleuses se sont dit, bien, c'est le temps de revoir nos salaires, si on peut dire, de revoir plus d'argent pour nous. Mais la crise de la COVID, donc une autre crise est arrivée. – Sous-titrage Société Radio-Canada. Go ahead. I read a document after COVID and it was a horrible document. It listed all the COVID debts by occupation. And there wasn't one CEO on that list. There was no vice presidents and there was no shareholders. It was all workers. En fait, ce que j'avais manqué avant, c'est que c'est nous autres, les travailleurs-travailleurs, qui ont gardé, qui ont fait en sorte que le système continuait, que la vie pouvait continuer. On a fait des énormes sacrifices. Et entre autres, comme elle nous dit, les morts par occupation, par secteur de travail, si on veut, il y a moyen de voir des statistiques là-dessus. Mais il n'y a pas de PDG, merci, qui sont morts. Il n'y a pas de chefs d'entreprise qui sont morts. C'est juste les travailleurs-travailleurs qui se sont sacrifiés. And I know we have health workers in this meeting. But obviously, the highest price was paid by health workers. So it's absolutely no surprise that internationally, we have seen health workers organize to fight for better conditions, not just for them, but for as workers, but for their patients also. Oui, et justement, en fait, avec la crise de la COVID, c'est surtout les travailleurs-travailleuses de la santé qui ont payé un prix plus élevé. Et donc, ce n'est pas une surprise, dans le fond, qu'internationalement, on voit que ce sont ces gens-là qui s'organisent pour des meilleures conditions de travail, pour eux elles-mêmes et aussi pour leurs patients. There are some very good examples of health workers fighting back in the last number of years from around the world. But I wanted to give one from Berlin, from October 2021, and it was by members of the Verdi Trade Union. And the issues were similar to what health workers in Montreal and elsewhere are facing. The strike that took place was about chronic understaffing, which was threatening to not just break guidelines, but also break staff. Donc, c'est ça, à Montréal, comme dans d'autres endroits, on a des problèmes similaires. Puis entre autres, il y avait eu une grève à cet endroit-là parce qu'il n'y avait pas assez d'employés, dans le fond, à chaque moment. Puis ça menaçait de briser non seulement les réglementations de, par exemple, combien d'infirmières, mais aussi ça menaçait de briser carrément les infirmières et les travailleurs. So, a rank-and-file movement of workers across the health sector in Berlin got organized, and they had a big push to get new members. Over 2,000 workers joined up in that time, and they sent a letter, a public letter, to the management, and they gave the management of the hospitals 100 days to agree a new contract that would deal with workers' issues. OK. Donc, en fait, la ville, c'était Berlin. Excusez-moi, je l'avais mal entendu. Et donc, c'est vraiment les travailleurs-travailleurs de la base du syndicat qui se sont organisés, qui ont réussi à avoir beaucoup d'autres membres, à rejoindre le syndicat, dans le fond, des nouveaux membres. Et puis ensuite, ces gens-là ont envoyé une lettre au boss, au manager, au gérant, dans le fond, pour dire, vous avez 100 jours pour accepter, dans le fond, d'écrire un nouveau contrat avec vous. Le workers, obviously, the management didn't listen, and they ignored the 100 days, first of all. But the workers then, they got almost 100% support for strike action, and they took one month of strike action. But the very significant thing is emergency department staff also came out because the workers had been dealing with understaffing for so long. What they did was they left only the amount, they agreed to leave the same amount of staff as they had been on the most understaffed shifts that had taken place in the previous months. And it was a really skilful way of highlighting the crisis and showing the management, you think this is a crisis, this is what we've been dealing with for months. Oui, donc, en fait, OK, donc, les gérants, évidemment, ont ignoré cette lettre-là, mais la base a reçu à peu près le 100% de support pour faire une grève, ce qui a duré environ un mois. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est les employés de l'urgence qui, eux autres aussi, ont sorti dans le fond pour la grève parce qu'eux autres avaient été understaffed, je n'ai pas le terme. Bien, sous dotation. Sous dotation. Sous dotation. Et amélioré de personnel, voilà, pendant tellement longtemps que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de dire, voici dans les derniers mois le moment où ça a été le pire, où est-ce qu'on avait le moins d'employés, et puis on va juste copier ça pendant la grève. Ça va être notre service minimum. Donc, les infirmières aussi ont rejoint la lutte, et entre autres, elles ont décidé d'être très strictes sur le travail que normalement les médecins sont supposés faire, mais que souvent, ils vont redonner ce travail-là à faire aux infirmières. Et donc, c'était une raison aussi pour que les médecins soient de ce côté des infirmières pour qu'elles puissent finalement faire leur gain. Et en effet, il y a eu une victoire après cette grève-là pour entre autres avoir justement des meilleurs quotas employés versus patients puis des augmentations de salaires. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais un autre exemple, en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, où est-ce que mon syndicat était actif justement, il faut dire que je pense que dans la dernière année, il y a 320 000 journées de travail en équivalence qui ont été perdues avec des actions de grève. In one example, one of the largest unions for nurses, the RCN, traditionally, they didn't really see themselves as a union. They felt they were a professional body, but they had the first strike in their 85-year history in Britain in the last number of months. Donc, un autre exemple, c'est un syndicat des infirmières, un des plus grands en Grande-Bretagne, je crois, qui se voyait en fait jusqu'à maintenant en plus comme une société professionnelle vraiment qu'un syndicat. Et puis, ce que j'ai compris, ils ont fait leur première grève depuis leur existence récente. Donc, on voit énormément de support dans la société, en particulier pour les luttes des travailleurs et travailleuses de la santé. Et puis, il y a des choses qui se font, qui ont l'air absolument naturelles. Donc, des travailleurs et travailleuses de d'autres secteurs qui vont visiter les piquets de grève en santé, vice-versa. Donc, il y a vraiment une solidarité qui se bâtit à la base, ce qu'ils veulent avoir. So, despite the fact that inflation is at 13.5%, the government offered a 5% increase to health workers and a lump sum, right? There are 14 unions in health and all of the largest unions, the big significant unions recommended vote yes to 5%, except I'm glad to say my union didn't. Malgré une inflation de 13%, je crois qu'elle a dit, les bosses ont suggéré des augmentations de 5% environ, plus des montants forfaitaires, je pense, c'est le terme comme un bonus si on veut. Et malgré la différence entre le 5 et le 13, tous les grands dirigeants syndicaux, ou la plupart, ont signifié à leurs travailleurs et travailleuses de voter oui. Mais Suzanne est fière de nous dire que ce n'est pas le cas de son syndicat. So, one of the biggest unions, Unison, said to their members, we want you to vote yes. And reluctantly, the members did. But it's very significant that the RCN, the other large union, in fact, it's the largest Norsen union in the whole world. They argued very, very strongly for their members to accept 5%. But their members rejected the offer, which is a big deal. Donc, c'est très important de voir, de comparer deux grands syndicats différents. Dans les deux cas, les dirigeants ont suggéré aux membres de voter oui, mais dans un cas, les membres l'ont fait comme à reculons, si on peut dire, mais dans l'autre cas, en fait, les membres sont allés contre les dirigeants syndicats et ont voté non. Not only did they reject the offer, the rank-and-file members of that union organised a petition of no confidence in the leadership. So, there's significant clashes between members and the leadership now, and the leadership called the police on their own members to investigate what the members were doing. So, it does a very significant clash between the leadership of the union and the workers now. OK. Donc, non seulement ces membres-là dont je vous ai parlé ont rejeté l'offre que leurs dirigeants leur disaient d'accepter, mais ils ont même organisé une pétition pour signifier leur perte de confiance envers leurs dirigeants syndicaux. Et donc, on voit vraiment une lutte entre la base et les dirigeants syndicaux. Dirigeants qui ont d'ailleurs appelé la police contre leurs propres membres pour tenter de les surveiller et de voir ce qu'ils et elles sont en train de faire. So, despite the leadership, the strikes will continue in the unions that voted no. And it's really crucial that the strikes are about not just the immediate issues, but it's about people talk about defending the National Health Service, but it's been so damaged that actually the strikes also need to be about recreating and rebuilding a National Health Service as a fully funded and free at the point of service health system for working people, for all people. Donc, malgré, justement, malgré les dirigeants syndicaux, les grèves vont continuer dans les syndicats qui ont voté non à l'accord de 5 % d'augmentation. Et puis, on se rend compte que l'important, c'est pas juste de parler des problèmes ici, maintenant qu'on a dans les hôpitaux et tout ça, mais de défendre, en fait, le système de santé public en tant que tel. Mais nous autres, en fait, ce que Suzanne dit, c'est qu'il faut aller plus loin que ça parce que le service de santé a été tellement ravagé par les années d'austérité et tout ça qu'il faut vraiment le rebâtir pour avoir un vrai système qui est complètement subventionné, qui est gratuit pour les personnes quand on se présente à l'Orendu. So, in the process of more strikes, there's no question in my mind that health workers will come into conflict with union leaders who don't want to fight or don't know how to win. And those battles are going to be incredibly important because health workers are increasingly a really vital section of the working class because for so long, health workers didn't take strike action or took limited action because they were fearful of damage to patients. And now the message from picket lines is that we're striking to protect their patients as well as wages and conditions. We're striking to defend the health system. OK, donc on va voir de plus en plus probablement des grèves, mais aussi des conflits entre les travailleurs de la base et leurs dirigeants syndicaux. Dirigeants qui soit ne savent pas comment lutter ou ne veulent pas lutter ou ne savent pas comment gagner. Et puis c'est très important qu'il y ait ces conflits-là dans le fond entre la base et les dirigeants parce que les travailleurs et travailleuses de la santé sont un secteur vital de la classe ouvrière. Et puis pendant longtemps, ce secteur-là ne se battait pas pour de meilleures conditions pour ne pas faire mal aux patients, si on veut, pour ne pas causer préjudice aux patients en faisant des grèves. Mais maintenant, la conscience est telle que les travailleurs et travailleuses se rendent compte qu'en fait, ils font ça pour protéger les patients. C'est pour ça qu'ils font les grèves. Aussi pour les meilleures conditions. It's very clear that health workers can give a very important lead to other sectors of workers and if they move, not only will they win support for their strike, but they can lead other workers to take action too and that can lead to the demands that we've experienced here of workers arguing with the union leaders, all the union leaders together saying, why aren't we striking together and some calls for a general strike, maybe more so at an earlier period and in an environment where workers are calling for striking together, calling for a general strike, all the questions about workplace but also about society start to get discussed. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est clair que les travailleurs et les travailleurs de la santé doivent, dans le fond, ou peuvent prendre le leadership puis aller de l'avant dans le fond pour encourager les autres travailleurs des autres secteurs à suivre le pas, à eux autres aussi à aller faire des grèves puis si ça, c'était le cas dans le fond, bien alors, les demandes qu'on voit, on pourrait voir de plus en plus de demandes justement de faire des grèves ensemble, donc intersectorielles, je pense que ce serait le terme, plutôt qu'intrasectorielles puis de faire des demandes de grèves générales, en fait, puis ça, ça amène de l'avant des questions sur pas juste qu'est-ce qui se passe dans nos lieux de travail mais dans la société en tant que telle, donc par exemple pour financer le service de santé. And if that situation develops, or hopefully when that situation develops, it's really important to remember that the workers' movement has two arms and there's a famous Irish trade unionist, James Larkin, and he said that we have an industrial arm and we have a political arm and that nobody should go into battle with one arm tied behind their back. So, as well as building, fighting democratic member trade unions with one arm, we need to, at the same time, build socialist organisations that challenge the system. That means in 2023, we're still having to refight a battle for the eight-hour day, a battle that was actually won a hundred years ago and built the unions that we have today, but because of capitalism, we have to keep refighting the same battles until we actually end capitalism and that's a challenge for all workers. And I'm finished their comments. In fact, to come back to the two arms that she talked about, yes, one arm, you have to rebuild that arm, which is, in fact, the democratic syndicats that are going to fight on the ground, but the other arm is to rebuild the politics, to build our socialists who can challenge if we want more in the political world. And then, in 2023, we're not going to be still in the fight for a day of eight hours of work. We've won that already 100 years. And then, we're seeing that in the capitalist system, we're always going to refaire the fights that we've already made, to be re-battle all the time. That's why we want to to be vaccinated. Thank you. Susan, merci Rosalie aussi, c'est un travail de traduire comme ça, lait. Donc, je m'entends à feedback. OK, merci. Super, ben realmente, merci beaucoup camarade Susan pour ce super motivant speech retour sur l'histoire de la classe ouvrière.